Nous faisons une recommandation de l'europolitique aujourd'hui, un petit peu vide, avec une recommandation, une décision qu'il prend, une suspension, on va dire. Mais, je disais qu'aujourd'hui, la copité centrale, il y a un développement qui est là, il y a un déclaration de plus en plus insultant, blessant, attaque MMM, il y a même, y compris ce matin, un interview de Bradip Diard, absolument révoltant. Alors, le comité central, il y a une motion dans le comité central qui, au lieu de suspension, exclusion de Bradip Diard, à la lumière, ce qu'il a fait jusqu'à jeudi, et depuis jeudi, jusqu'à Ouzouz. Il y a un bon débat, et il prend vote, comme toujours, par militants secrets, et l'expulsion de Bradip Diard, qui est votée par le comité central du MMM. Le bureau politique peut insister sur la suspension qui l'équipe est proposée, parce que le bureau politique aussi, il lit à tous ces clignes de Carine, et puis je le disais, ce qu'on a dit, et révolté, dégouté, révolté, par ce bon insulte, ce bon attaque contre le MMM, etc. Donc, il ne peut pas insister sur la suspension, quand il y a une motion du comité central, le mandement du comité central en faveur de l'expulsion, enfin, il y en a un membre du bureau politique qui l'expulse en faveur. Et ensuite, nous nous prenons une point de vote, donc, pour aller, il y a une expulsée, puis il y en a 58 pour, 14 contre, et 5 abstentions. 58 pour l'expulsion, 14 contre, et 5 abstentions. Dans le cas de ces 6 militants qui tient la tête de ce régional-là, et qui tient boycott le régional, et qui ne fait pas une déclaration bien accouillonnante, de ceci, bien blessant, mais dans ce cas-là, nous faisons maintenir la décision d'une suspension, et nous pouvons reviewer cette suspension-là, tous les deux semaines, dans le comité central du MMM, reviewer l'attitude de sa 6 Timounla, 20 représentants du régional numéro 4, dans le comité central, va reporter tous les deux semaines, et va guère l'évolution de la situation.